Bonjour à tous, bienvenue sur la phase des étapes savoureuses. Je m'appelle Pierre Chauvet, je suis chocolatier glacier à Robona et Valence. Et aujourd'hui, en fait, on lance la première de ce qu'on va appeler les secrets partagés. Donc on est plusieurs à l'initiative de ce live, la mise en avant d'une recette. De partager ensemble notre savoir-faire et que tous les adhérents de Boutet-Lardèche soient présents tous les mercredis à 11h et suivent ce lancement des secrets partagés. L'idée, c'est de mettre en avant les producteurs de notre région, notre territoire et tout simplement notre Ardèche. Et de faire découvrir chacun nos secrets, nos recettes et tout ça en toute simplicité. Alors, aujourd'hui, pour la première, le jeu, c'est l'époque des fraises. Et donc l'idée a été de vous montrer la fabrication d'un fraisier de façon simple. Donc on l'a revisité pour que ce soit facile, accessible à tous. Et que vous puissiez aussi refaire cette recette si vous le souhaitez avec vos enfants ou vos amis. Mais tout ça en toute simplicité. Donc pour cette recette, on a bien sûr des fraises, des fraises de chez M. Mercier, des darsilettes. C'est la fin. Alors, M. Mercier, c'est un producteur, c'est un maraîcher, producteur de fraises à la Blacher. On a ensuite, pour ce fraisier revisité, en fait, sur les fraises, mais surtout, on va le faire avec, comme biscuit, un appareil à financier et pas une génoise pour que ce soit beaucoup plus simple. Et on va remplacer la mousseline, pareil, pour que ce soit plus simple, par une crème au fromage blanc. Une crème fouettée au fromage blanc, tout sucré, un dessert tout sucré. Et pour le choix de la crème et du fromage blanc, on est parti, bien sûr, sur les produits de la laiterie carrière de chez Bénédicte Carrier. Voilà, donc, en fait, c'est tous nos produits de Mont-Dardèche, tout simplement. Alors, un financier, pour la fabrication d'un financier, il nous faut de la farine, de la farine 60 grammes, 40 grammes de farine, pardon. Je suis un peu perdu, mais je vais mieux le mettre en place tout doucement. Je vous ai dit, en toute simplicité. Donc, en fait, on a trois blancs, 60 grammes de beurre que l'on va fondre, 60 grammes de sucre cassonade, 45 grammes de poudre d'amande grise et 40 grammes de farine. On n'a pas besoin de batter, on va mélanger la farine, la poudre d'amande, le sucre cassonade. En même temps, on va faire fondre notre beurre et après, on va mélanger les blancs sans limiter ce dernier mélange. Voilà. Donc, je démarre avec mon beurre. Pour cela, il ne faut pas grand-chose non plus comme ustensiles. Il faut un fouet, une maryse, éventuellement un couteau, parce que ça nous servira pour décorer, ou une spatule, si vous avez. Un couteau, bien sûr. On va voir si on a besoin de cette cuillère à soupe. à voir, cette corde, ce n'est pas sûr non plus, mais voilà. Donc, la première chose, c'est faire fondre mon beurre. Donc là, on ne s'en met pas, c'est beurre fondu, pas beurre amboisette. Voilà. Je le mets à fondre sur le gaz, sur le feu, feu doux plutôt. Pendant ce temps, je prends mon sucre de poule. Et je vais mélanger ma farine, ma poudre d'amandes et mon sucre cassonade. Voilà. Rien de plus compliqué. Je verse mes blancs. Sans vraiment les monter. Voilà. J'ai aussi besoin d'un moule. Un moule à boutier. Cesse de diamètre. Je suis parti sur... Ah oui, oui, j'allais ouvrir le beurre. Je me disais que j'allais trop vite. Excusez-moi. Voilà. Je fais faire mon beurre. Donc, comme je vous disais, pas besoin de le faire noisette, juste beurre fondu. Je verse mon beurre chaud. Sans le beurre, ça ne peut pas marcher, forcément. Je remélange. Donc, on a un appareil financier souple. Et cet appareil financier, je vais le verser dans mon moule. A manquer 16 cm de diamètre. Cette recette est pour un fraisier de 8 personnes, à peu près. Au niveau de mes fraises, je ne l'ai pas dit, mais j'ai pris 500 g de fraises. Il m'en restera un petit peu. Voilà. Mon financier, je vais le cuire 13 minutes, à 170 degrés. Donc, thermostat à 5,6. Voilà. Vous avez lu. Un appareil financier, c'est très simple. On n'a rien à monter. C'est parti. Pendant, donc, l'appareil financier, vous pouvez le préparer aussi la veille. Parce qu'il faudra quand même le faire refroidir. Et avant de passer au montage du fraisier. Donc, pour le fraisier, on va passer à la deuxième étape. Ça va être de faire la crème fouettée avec le fromage blanc. Mais en même temps, je vais, en amont, commencer à préparer le montage de mon fraisier. Parce que ça va relativement vite. Donc, pour ça, j'ai, bien sûr, fait mon biscuit financier, ce matin, pour qu'il soit froid. J'ai pris un cercle de 20 à Entremets. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir des fonds pour Entremets. Mais si vous n'en avez pas, vous mettez directement votre financier sur une assiette à dessert plate. Votre cercle. Vous allez voir, on pourra enlever le cercle très facilement. Et donc, on va mettre, j'ai coupé mes fraises. Voilà. Et pour commencer à noter mon Entremets, je vais faciliter mon travail en mettant mon financier à l'intérieur de mon cercle. Je vais mettre mes lunettes, ça sera plus facile. Elles sont un peu petites, ces d'arsilettes. Donc, je vais en prendre d'autres. Je vais mettre mes lunettes, ça sera plus facile. Vous voyez. Donc là, j'ai fait le montage, le contour de mon fraisier. Donc, on avait pensé aussi à un autre décor qui était de couper les fraises dans la largeur et d'avoir une jolie fraise sur le contour. Bon, on est parti sur quelque chose de classique. Et on les a coupés dans la hauteur. Voilà. Donc, le montage de mon fraisier est fait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est... Avec mon batteur, mélanger ma crème fouettée, 350 grammes, mon fromage blanc, 200 grammes, et on a dit un dessert peu sucré, mais pas exagérément. Donc, 45 grammes, ça peut paraître peu, mais vous verrez, ça suffit amplement. Alors, toujours pareil. Donc, je verse... Ma crème, de la laitée carrière, mon fromage blanc. Alors après, si vous avez... Des fromages blancs, d'un producteur de votre région, c'est très bien aussi. Et mon sucre. Voilà. Je mélange le tout, tout simplement. Et je vais mettre le mélange, qui était froid, bien sûr, dans mon batteur au fouet. Et je vais mettre le mélange, qui est assez rapide. Ça va aller très vite. Voilà tout le monde. Alors, ça fait un peu de bruit, mais... En attendant, je continue à préparer mon fraisier. Donc, Je coupe mes fraises en petits morceaux. Et ces fraises vont me servir A garnir Mon fraisier. Vous voyez, la crème Est presque montée. On peut le voir... C'est allé assez vite, hein. On peut le voir... On peut le voir... Là... Elle est... Elle est encore souple. Ce que je vais faire, pour ne pas être embêté, Je vais bien la serrer. Je vais faire un petit morceau. Voilà. Quelques secondes. Donc, La crème est montée. La crème au fromage blanc est bien montée. C'est bon ? C'est bon ? N'hésitez pas à me poser des questions en même temps, si vous en avez. Alors, L'idée est simple. C'est, avec ma maryse, bien mettre la crème sur les bords et maintenir les fraises que j'ai mis sur le contour du cercle. Vous voyez, pour l'instant, aucune difficulté. Tout le monde peut le faire facilement à la maison. C'est un dessert qui est très facile. Je vais mettre mes fraises en garniture. Donc, 500 grammes de fraises, c'est un peu plus que ce que l'on a besoin pour l'entremet pour le fraisier mais en même temps on les a en plus pour les mettre dans une petite coupe si on le souhaite ou les manger plus tard c'est l'époque des fraises on en profite j'ai bien chargé mon fraisier en fraises et maintenant je vais mettre la crème et finir mon fraisier donc vous voyez toujours avec ma maryse je vais avoir juste assez de frais fruité au fromage blanc avec ma maryse si j'ai pas de spatule ou un couteau à dents comme j'ai pris tout à l'heure comme j'ai pris là pour l'effort je peux faire un décor comme j'ai fait l'autre jour sur la pavlova très très simple mais très contemporain et après si je suis comme ça ça fait des vagues je mets mes fraises et voilà en décor l'idée étant de faire un fraisier joli pour épater vos convives vous inviter donc on peut mettre son décor de fraises et rester très simple avec une finition à la maryse l'idée étant quand même de montrer deux trois petites astuces voilà donc je réétale la crème je prends mon couteau à dents qui va me servir de spatule et de vous faire un décor très traditionnel voilà avec en utilisant les dents de mon couteau en attendant j'en ai profité j'ai préparé quelques fraises que j'ai coupé et avec lesquelles je vais faire le décor alors par rapport à l'étape aussi du financier qui vient d'être cuit donc le voilà je l'ai sorti on l'a sorti du four vous voyez il fait une épaisseur de d'un centimètre si on va le faire refroidir et donc dans ces moules c'est très pratique on les démouler très facilement vous pouvez faire légèrement un peu plus d'appareils à financier la doubler avec ce qui vous reste bien faire dans des petits moules des financiers que vous allez utiliser enfin vous allez comment dire manger avec gourmandise plutôt au moment du café ou du thé voilà simplement mais en attendant je vais passer au décor de mon fraisier non hier je l'ai préparé en amont qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait plutôt quelque chose comme ça de mémoire des petites fraises posées de façon simple un petit peu comme si je les avais lancées on reste dans la simplicité et quelques jolies petites fraises coupées en deux alors ce que je fais c'est que je remonte bien la petite collerette de la fraise pour la mettre en valeur et voilà mon fraisier c'est presque fini et maintenant je vais enlever mon cercle voilà pour enlever mon cercle ça va être très simple normalement ma crème a eu le temps de durcir et je n'ai juste je ne sais plus que la soulever délicatement mon cercle à entremets et voilà votre fraisier est fini je le mets au réfrigérateur et j'attends la fin de repas tout simplement avec mes amis ma famille pour le déguster voilà un fraisier revisité simplement un financier une petite crème fromage blanc crème fouettée pas trop sucrée des fraises dans d'autres régions des produits dans d'autres régions tout en toute simplicité que vous pouvez faire vous l'avez lu j'ai mis 25 minutes pour faire sans presser voilà j'ai plus j'ai pas grand chose à vous dire à part mercredi prochain avec Raphaël Pommier du domaine Coussignac qui est à Porte-Saint-André-Aule si j'avais oublié on peut la préparer d'une fraise d'un sorbet fraise et mon Dardèche aussi Charlotte de chez monsieur Charette tout simplement voilà je vous dis à bientôt pour ces dans les étapes savoureuses pour ces secrets partagés et à mercredi en fait à bientôt à mercredi prochain à 11h avec Raphaël Pommier voilà merci à vous au revoir